Comment accompagner le développement de la bioéconomie dans les Hauts-de-France ? Rencontre des partenaires pour construire une démarche. A Etremons, en région Hauts-de-France, l'association Agrotransfert, Ressources et Territoires conçoit des innovations pour l'agriculture de demain. Une agriculture productive et économe, en phase avec les attentes des marchés et des territoires. Lucille Godard, en charge du projet Réseau de sites démonstrateurs IAR, nous présente son projet et revient sur la matinée du 16 novembre 2017. Le projet de sites démonstrateurs IAR a commencé mi-2015 et finira fin 2020. Il regroupe une quinzaine de partenaires qui est piloté par Agrotransfert Ressources et Territoires et l'objectif de ce projet c'est de promouvoir le développement des filières de la bioéconomie sur les territoires et en particulier dans les Hauts-de-France. L'objectif du projet Réseau de sites démonstrateurs IAR, c'est de donner des références, des données, des retours d'expérience, des résultats d'évaluation également pour alimenter cette démarche et faire que cette démarche soit un peu une casse à outils, des clés de réussite pour que les acteurs agricoles et industriels sachent et faire les bons choix pour construire des filières durables de la bioéconomie sur les territoires et donc de produire et mobiliser des ressources à des fins alimentaires et non alimentaires. Quels sont les moyens mis en œuvre pour obtenir ces références et ces données dont vous parlez ? Pour acquérir ces références, on se base sur un réseau de sites comme le moment du projet lundi avec quatre plateformes d'expérimentation agronomique où l'on se pose la question de comment est-ce qu'on produit, comment est-ce qu'on intègre des cultures plus biomasses qui vont aller vers du non alimentaire au sein des systèmes alimentaires Picard en apportant à la fois des effets agronomiques qui peuvent être positifs, techniquement comment on fait ça et environnementalement quel est l'impact de ces changements, de ces systèmes de culture. De notre côté, avec des territoires pilotes, où là on a trois porteurs de projets concrets, trois industriels qui ont des projets de valorisation de biomasse et on regarde avec eux comment construire leur filière d'approvisionnement de biomasse. Nous sommes aujourd'hui à mi-parcours, vous avez réuni 26 personnes que sont les partenaires structure de votre projet. Quel était l'objectif de cette matinée ? Lors de cette matinée, nous avons présenté une première version de la démarche d'accompagnement aux partenaires et ensuite nous avons travaillé en petits groupes et tous ensemble en se posant la question de comment valoriser les résultats, les données, les évaluations que l'on fait au travers du projet dans chacune des étapes de la démarche. Donc en fait, les questions qu'on s'est posées lors de cette matinée, c'est avec toutes les données qu'on a dans le projet, quelles sont les données utiles pour chacune des étapes et sous quelle forme elles doivent être accessibles pour pouvoir réellement mettre en place la démarche par la suite. Il faut des vidéos, des guides, des fiches techniques, et pour quelles étapes et avec quelles données. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501